bonjour tout le monde ce matin on a le plaisir d'avoir parmi nous trois pénalistes qui sont exceptionnels donc notre premier intervenant monsieur bilal sahnoun le président directeur général de la bourse de tunis monsieur bilal sahnoun et centralien de formation il a fait une brillante carrière dans le domaine de la finance et aujourd'hui il est à la tête de la bourse de tunis notre deuxième intervenante ce matin c'est madame ymen ben slimet madame ymen ben slimet est maître de conférences à l'université haute alsace en france elle est aussi directrice d'un programme tri national entre l'allemagne la suisse et la france et donc madame ymen ben slimet dirige ce programme depuis cinq ans et à la des étudiants avec des profils à l'international j'ai eu le plaisir de coécrire des articles scientifiques avec madame ben slimet et de coéditer deux livres ensemble dans le deuxième livre qui va être traduit en chinois en 2024 voilà notre dernier intervenant et le plus jeune parmi nous et et surtout c'est l'espoir de la tunisie c'est la jeunesse tunisienne nébras qui va nous présenter son expérience parce que c'est un jeune tunisien qui a cru dans les fintechs en tunisie qui a eu le courage après des études à havarde de revenir en tunisie et de lancer sa fintech et donc il va nous faire un retour sur sur expérience il va nous présenter son expérience de terrain et surtout comment aujourd'hui la technologie liée à la à la finance durable il est possible de faire des choses et il est possible d'introduire une nouvelle inclusion financière grâce aux fintech et grâce à la digitalisation de la finance donc aujourd'hui je suis ravie de modérer ce panel et sans plus tarder je vais donner la parole à monsieur bilal sahnoun qui va revenir sur l'expérience de la bourse de tunis en matière de finances durables merci beaucoup merci pour cette invitation c'est un plaisir pour moi de participer avec vous et d'ouvrir de commencer ce panel d'ouvrir le bal je vais essayer de parler un peu d'un certain nombre de constats qui ont qui qui nous ont placé qui nous ont incité à nous positionner sur les problématiques de la rse et de l' usg très tôt d'abord je commencerai par un fait très nouveau qui est 2020 avec avec les impacts covid les l'humanité s'est rendu compte que le développement durable n'est plus un choix et de plus en plus les acteurs de l'industrie financière a commencé à à se soucier des des problématiques usg et on a on a pour la première fois en 2020 les levées de fonds vers des investissements qualifiés responsables à dépasser les levées de fonds sur les autres types d'investissements et si c'est vraiment une première mutation et je pense et je l'espère que cette tendance va se confirmer pour les années à venir le deuxième deuxième constat c'est que nous avons constaté on le constate dans le dans le dans les marchés financiers de façon générale une asymétrie de l'information et quand je dis une asymétrie de l'information je ne parle pas du délit d'initié je ne parle pas de 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 choses qui sont en rapport avec les activités financières des marchés je parle sur l'impact des des politiques rse dans les entreprises et là et le fait que ces entreprises la divulgue ou pas et et que la divulgation de ces informations extra financières issues des des pratiques usg font que l'investisseur bénéficie ou pas d'une information capitale dans le choix de ses investissements et et nous en tunisie on a remarqué par exemple que sur les 82 sociétés cotées il y a peut-être peut-être une vingtaine qui ont des politiques rse il ya des des sociétés qui confondent peut-être la rse avec des activités de mécénat il ya des sociétés qui font de la rse et qu'ils font un peu en cachette ils ne veulent pas dire ils ne veulent pas trop dévoiler les choses et puis il ya des et il ya des des orientations selon les sociétés il ya des sociétés des sociétés qui font plus dans l'environnement d'autres plus dans le social d'autres dans la gouvernance mais il n'y a pas il n'y a pas un cadre structurant il n'y a pas une une homogénéité de toutes ces actions là et du coup on n'a pas une lecture unifiée de tout ce qu'elles font et on n'a pas la possibilité de comparer la comparabilité elle devient un peu plus un peu plus difficile troisième troisième facteur qui est déterminant à mon sens c'est que on a dit le monde bouge depuis 2015 il y a eu les 17 objectifs des ODD des nations unies il y a de plus en place maintenant de réglementation qui devient de plus en plus contraignante et la toute dernière ça va être la directive européenne notre premier marché l'europe qui va imposer des des critères aux frontières de l'europe qui pourraient être discriminatoire ou donc des critères probablement si on s'y prend pas à l'avance ils peuvent devenir insurmontable et il nous élimine de la de la compétition sur ce marché là il ya une nouvelle directive la cs csrd qui va se mettre en place qui va être progressive mais à terme toutes les entreprises quel que soit le secteur et quelle que soit la taille seront confrontés à ces critères là pour pouvoir aller sur le marché européen que ce soit en termes de d'exportation ou même en termes d'implantation donc la 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 chose devient de plus en plus sérieuse et il faut que il faut que nos entreprises notre tissu économique tiennent compte de de ces nouvelles donnes pour dire pour rappeler ce que j'ai dit au début c'est que le 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 la rse et le reporting isg va devenir celui plus un choix c'est c'est presque c'est c'est une obligation et on doit s'y mettre alors pour cela nous à la bourse on a on a adhéré en 2015 à l'initiative sustainable stock exchange des nations unies il ya à peu près une centaine de bourses qui sont là dedans et et on est membre membres actifs et affiliés de cette initiative depuis 2015 pourquoi les bourses parce que très souvent dans les marchés les bourses c'est un peu c'est une locomotive la bourse elle-même en tant qu'entreprise on est ni pollueur on est on n'est pas c'est une activité de service on représente pas grand chose dans l'écosystème mais la bourse à partir du moment elle admet des entreprises cotées et des entreprises qui sont un peu le fleuron des économies des marchés doivent donner l'exemple et devenir elle même une locomotive de par leur pratique de parler partie liée à ces entreprises là doivent donner l'exemple et créer un peu une viralisation vertueuse une contagion positive et c'est sûr sur cela qu'on doit qu'on est en train de travailler et depuis donc on vient de développer un guide de reporting esg il est paré il est sorti au début de l'année il est téléchargeable en trois langues sur le site de la bourse et le guide on s'était dit qu'on est en première année esg de reporting esg en tunisie donc on va pas prendre un référentiel très très compliqué on va pas on va pas mettre des centaines de critères on s'est limité uniquement à 32 critères et on a essayé de faire un guide équilibré le tiers des critères c'est sur le e sur l'environnement le un tiers sur le s le social et un tiers sur le g de la gouvernance donc c'est un c'est un c'est un guide qui essaie de 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 brosser large équilibré sur les trois critères de l'usg et c'est un gris guide qui ne qui ne qui s'adresse de la même il est transversal il s'adresse de la même façon à tous les secteurs d'activité et quelle que soit la taille de l'entreprise donc vraiment on a fait quelque chose de j'ai envie de dire très simple à adopter l'objectif de ce guide l'objectif de ce guide c'est d'avoir d'abord la comparabilité entre les entreprises je parlais de 20 sociétés qui est côté qui font de la de la rse avec ce guide là on va on va être capable de comparer les entreprises entre elles mêmes ça va permettre également la comparabilité par rapport aux pires par rapport aux entreprises cotées sur d'autres places qui agissent dans le même secteur d'activité ça va permettre de 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 voir l'évolution dans la durée des différents critères pour une pour la même entreprise comment elle est en train d'améliorer ses kpi ses critères et l'adoption de l'ad donc toute cette mesurabilité et l'unification de la lecture de ces critères là permettront d'avoir une base une base une base intéressante de démarrage de l'activité reporting esg en tunisie la deuxième l'autre 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 point important de ce guide là c'est que une fois on atteint un premier niveau de maturité il va nous permettre de développer un indice esg et cet indice esg il permet à la tunisie de 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 se positionner sur les plus de 50% des finances responsables etc donc on va essayer d'être de plus en plus actes attractif de vendre le site tunisie comme un site esg et qu'il y a qu'il y a un niveau de maturité atteint par le tissu économique qui est capable de drainer ses investissements le 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 un autre espoir bon il est un peu plus lointain celui là c'est que peut-être un jour la bourse de tunisie développera un compartiment carbone pour la négociation des 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 droits des droits d'émission aujourd'hui il ya une vingtaine de marchés dans le monde qui le font il ya pas il ya des tentatives à droite et à gauche en afrique mais on arrive arrivera le jour où la tunisie pourra développer ce marché là papa que pour le marché tunisien parce qu'on est on est dans l'infiniment petit on n'est pas on n'est pas un gros pollueur on n'a pas beaucoup de d'industrie pollueuse donc mais si on peut offrir ce service pour la région ce serait ça serait très intéressant très intéressant pour le marché pour le pays et pour la région voilà je vais je vais peut-être m'arrêter là on reviendra sur sur les questions d'autres questions et je laisse la parole d'accord merci beaucoup donc un programme ambitieux de la bourse de tunis en matière d'race et de reporting esg là je vais donner la parole à ymen benslimen et ymen va nous apporter plutôt la vision universitaire que font les universitaires aujourd'hui en matière de reporting d'information extra financière d'abord merci beaucoup pour votre présence c'est donc merci beaucoup pour pour la présence et je suis ravie de d'être présente parmi vous donc moi je vais jouer pleinement le rôle d'universitaire je vais revenir à un point qui est très important élevé par cbl par rapport à la l'obligation en fait l'obligation de de reporting esg donc comme on est dit c'est une obligation maintenant et d'où la question sur la qualité de cette information et le perte la pertinence de cette de cette information alors monsieur bilal aussi il a évoqué que il ya un problème par rapport à la comparabilité de de l'information alors moi je vais présenter pourquoi on fait les études les études et les recherches nues dans ce domaine pourquoi on parle de cette de ce problème de comparabilité et ce problème de je peux pas je veux pas dire de non qualité de l'information extra extra financière mais plutôt c'est une information qui nécessite d'être à améliorer et d'être de meilleure qualité alors pourquoi on n'a pas cette pour le moment cette cette qualité c'est principalement moi je le vois principalement c'est le manque de d'un d'un référentiel le manque de la normalisation alors si on fait la comparaison par rapport à l'information financière d'ailleurs lorsqu'on parle d'une information financière et pour l'entreprise on définit le reste comme des informations extra financière d'ailleurs il n'y a pas une définition de l'information qu'est ce que ça veut dire information extra financière clair au niveau de la recherche on parle de csr de la responsabilité sociétale des entreprises on parle de sustainability on parle de développement durable mais ce sont des notions que la définition elle n'est pas très claire donc il ya toujours des confusions par rapport à la définition de la qualité de cette de cette information que dire de la qualité de cette information donc le premier le premier constat et je pense que c'est un constat mondial donc d'après les recherches partout dans le monde c'est c'est un conseil mondial qu'il n'y a pas une définition claire de l'extra financier un deux il n'y a pas il ya beaucoup de référentiels on a parlé des référentiels il ya des référentiels général il ya des référentiels qui sont liant à qui s'est lié au secteur des spécialisés on a tellement des référentiels qu'ont que l'entreprise et les émetteurs de l'information ils ont beaucoup de choix et ce c'est cette multitude des choix rend que l'information elle est elle est fait selon le choix de chaque entreprise ou bien émetteur et et le l'entreprise aussi elle a le choix de choisir ou bien de combiner plusieurs plusieurs référentiels d'où l'information elle n'est pas donc on n'a pas une information qui est qui est bien structurée donc les rapports ne sont pas structurés qui explique le problème de comparabilité ça c'est en fait les acteurs de manière générale sont très conscients de la nécessité d'avoir un référentiel peut-être ou de normaliser ce qui permet de suivre peut-être l'information financière c'est à dire de parler de des normes à l'échelle à l'échelle nationale et à l'échelle internationale comme la la comptabilité on est d'accord tout le monde que la comptabilité financière ou bien l'information financière en elle même elle n'est pas suffisante pour refléter la réalité et la complexité de de l'entreprise et sa contribution dans la création de valeur par contre la comptabilité ou bien l'information financière constitue un le socle si on peut dire nécessaire et incontournable pour avoir une information extra financière de qualité à mon avis ou selon les recherches que qui ont été faites jusque là que il est très important de peut-être suivre le modèle de la forme de la qualité de l'information financière pour avoir le le modèle de d'une information extra financière de de qualité donc ça c'est aussi la direction de ou bien les objectifs de de la nouvelle directive européenne par rapport au reporting esj on le voit clairement c'est d'aller vers une des des normes et la normalisation des référentiels ou de l'information extra financière à un autre point qui est très important aussi c'est que l'information ou bien le reporting de l'information extra financière il n'est pas obligatoire d'où l'audit aussi et le contrôle la supervision de cette qualité aussi elle n'est pas obligatoire donc les entreprises ne généralement ne font pas recours à l'audit pour au contrôle pour vérifier la qualité de de cette information de toute façon lorsqu'on parle de l'audit généralement il y a des tentatives en fait à l'échelle à l'échelle européenne et à l'échelle internationale pour l'audit et on parle de l'audit social on parle de de l'audit du bilan de corbonne et autres et autres types de vérifications par contre il manque les référentiels généralement si on n'a pas le dit c'est quoi c'est de vérifier que l'information publiée elle est conforme à référentiel alors si on n'a pas le référentiel ou la normalisation c'est très difficile de 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 donner un avis sur la confirmité de et la qualité de cette de cette informe de cette information extra extra financière encore on a aussi c'est le par rapport à l'audit il y a ce qu'on appelle les assurances modérées donc on peut pas faire vraiment une vérification comme pour l'information et l'information financière mais quand même la l'esb donc le le au niveau de des normes internationales d'audit il y a une norme qui est léas et 3000 et 3000 révisés qui permet la vérification des informations extra financières c'est à dire autre que l'information financière et c'est une information généralement si et l'auditeur ici donne juste une assurance modérée par rapport à la qualité de cette information donc ça c'est c'est le point par rapport à la qualité je pense que c'est le le point le plus important alors pourquoi parler ou pourquoi c'est nécessaire de quand même dévoluer cette information tout d'abord peut-être ça remonte à les aux principes de externalité je sais pas si vous connaissez ce principe c'est c'est un principe qui remonte des années 1880 alors c'est le fait de internaliser tous les facteurs qui sont externes à la production à l'époque maintenant introduire ou bien internaliser l'externalité qui peut être positif comme par exemple les formations les plans de formation pour nos employés la structure ou bien l'infrastructure du pays la chaîne logistique et qui est de qualité et ça peut être externalisation aussi négatif qui sait qu'il y a par exemple le taux de pollution le l'environnement l'environnement réglementaire qui n'est pas efficace c'est d'intégrer tout ça dans la qualité de l'information pour la prise de décision donc pour pour une meilleure prise de décision ça aussi c'est ça remonte en fait c'est le principe d'externalisation il y a un autre une autre théorie qui explique aussi la nécessité d'avoir une information extra financière de qualité et c'est le la théorie d'agence ou bien l'asymétrie d'information dont monsieur billel et il a évoqué dont dans son passage en fait c'est très important de réduire cette asymétrie d'information entre les deux parties en fait et les émetteurs de l'information extra extra financière et les utilisateurs de cette information surtout que l'utilisateur de cette information sont plus générale que l'information financière certes que l'information extra financière ou yesg reporting adressé principalement aux investisseurs et les utilisateurs entre guillemets normaux de l'information financière mais aussi d'autres utilisateurs comme les consommateurs qui qui n'a pas vraiment une très bonne connaissance de la finance de la situation financière de l'entreprise de la finance de manière de manière générale ça c'est un point en plus il y à la théorie aussi de surtout à ce qu'on parle maintenant le plus et je pense que c'est c'est la théorie qui explique le mieux ce reporting et esg c'est la théorie du signal c'est à dire de donner un signal positif à aux utilisateurs à tous les partenaires de l'entreprise que on est engagé dont les pratiques et esg on est de développement durable sustainability ou autres et on essaye de profiter ou bien d'améliorer la performance globale de l'entreprise grâce à 7 à ce signal donné ou aux investisseurs et les autres utilisateurs donc je vais m'arrêter là je pense que merci même donc on vient de croiser deux points de vue en le point de vue de monsieur bilal qui est sur le terrain qui est fier du référentiel développé par la bourse de paris de tunis pardon j'ai l'habitude de travailler avec la bourse de paris et la présentation et les soucis qu'on a aujourd'hui en termes de recherche parce que avec iman au travail sur ce projet ensemble et sur la qualité de l'information extra financière et aujourd'hui pour nous chercheurs il y a un vrai problème comment on peut garantir une qualité de cette information extra financière sachant que c'est une information hétérogène avec des sources d'informations très variées et il est très difficile de condenser cette information et de sortir des indicateurs qui sont pertinents et exploitables aujourd'hui l'information elle existe avec le big data après on va le voir l'information elle est structurée elle est non structurée elle est sur le net etc mais mais le défi c'est comment nettoyer peut-être cette information et comment exploiter cette information et améliorer la qualité de cette information donc les chercheurs toujours cherchent un petit peu le petit problème donc aujourd'hui on n'a pas de référentiel international et on n'a pas de normes internationales qui peuvent être applicables et qui peuvent aboutir un audit intéressant et qui in fine va permettre d'émettre un signal aux investisseurs qui est exploitable tout le monde fait du reporting social ESG aujourd'hui mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière ce reporting heureusement la bourse de tunis a eu l'intelligence de simplifier au maximum de se limiter à 32 indicateurs et de croiser plusieurs référentiels pour arriver à un compromis entre les différents référentiels et d'engager un effet éducateur moi je dis ça c'est le grand avantage de la bourse du tunis sur ce projet là c'est vraiment d'engager les entreprises cotées dans ce processus de production de l'information extra financière moi je m'arrête là et je donne la parole à nebrasse pour nous présenter ce qu'on peut faire entre fintech et ESG merci donc tout d'abord je commence par m'excuser parce que je suis plutôt anglophone donc si jamais il y a une petite faute en français j'espère que c'est pas assez grave c'est pas grave du tout donc ce que ce que je veux donner c'est un retour sur expérience sur ce qu'on a fait surtout au sein de la sandbox réglementaire de la banque centrale dans notre projet d'entrée en relation digitale dans au sein de l'application flou si je sais pas si vous le connaissez ou pas mais ça c'est 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 notre produit qui permet l'entrée en relation 100% en ligne sans passage à l'agence et finir l'acquisition d'un compte bancaire et aussi d'un wallet mobile donc la banque centrale en tunisie elle a ce programme de sandbox réglementaire qui permet aux start up de travailler directement avec la sandbox et avec les acteurs de la place pour essayer dans un mode laboratoire des solutions innovantes qui peuvent peut-être éventuellement inspirer le régulateur pour changer la régulation vers une direction une autre pour évaluer le succès de notre projet projet on a décidé que l'aspect social est un aspect fondamental notamment l'aspect de l'inclusion financière donc tout le monde sait en tunisie peu on a un secteur bancaire qui est bien développé en termes de nombre de banques mais pas en termes d'accès ou de couverture de marché seulement 36% des tunisiens adultes ont un compte bancaire ce qui est un chiffre qui est très petit parce que lorsqu'on voit le cd on trouve que c'est la moyenne c'est à 90% donc pour faire ça on a on a on a décidé de simplifier le process d'entrée en relation et on a décidé de créer des reportings réguliers en utilisant à la fois la data qu'on est en train de gérer directement de chez nous mais aussi des rpa c'est à dire des robots des process automatisés robotisés pour l'extraction de l'information directement des corps bancaires des institutions financières pour comparer cette information là avec la qualité de la data dont on a et les mesures dont on a les mesures focales qu'on a prises c'était le nombre bien sûr des comptes bancaires créés surtout pour les non bancarisés donc les chiffres c'était que 60% presque de nos autres utilisateurs étaient des utilisateurs qui n'avaient jamais eu un compte bancaire donc c'était leur premier compte bancaire mais aussi la rapidité et je crois que ça c'est la première fois qu'on a pu mesurer ça en tunisie la rapidité du process de création du compte bancaire en le comparant avec le process classique et là on peut bien sûr faire des petites extrapolations en termes de nombre d'heures productives qu'on peut sauver aux consommateurs tunisiens mais aussi l'économie tunisienne donc notamment si on fait une petite assumption que en moyenne une petite hypothèse que qu'en moyenne le tunisien et qui est une hypothèse qui est assez conservateur et conservatrice en moyenne un tunisien passe une une heure par an ce qui est trop petit chez la banque si on réussit à réduire ça vers un chiffre qui est en version qui tombe vers zéro on est en train de sauver à l'économie tunisienne plus que 3 millions 600 mille heures productives par an donc ça c'est les mesures qu'on a qu'on a qu'on a fait avec le report avec notre reporting régulier pendant six mois et on a reporté ça au sandbox pour qu'ils puissent bien sûr informer bien sûr donner l'accord final à des solutions pareilles mais aussi changer éventuellement la réglementation parce qu'ils sont en train de d'élaborer un circulaire qui est basé sur le résultat de cette data là et ça ça nous donne réellement espoir que le reporting n'est pas une n'est pas n'est pas si complexe que ça si on a la capacité d'intégrer réellement les process qui ont animé par l'intelligence artificielle notamment la rpa qui pourront bien nous aider à mesurer ce qui était immesurable auparavant ou bien mesurable d'une façon assez assez très très difficile les étapes prochaines je crois c'est au moins pour nous pour notre petite expérience en tunisie c'est d'essayer d'être de créer des mesures environnementales et pas seulement des mesures sociales notamment pour aller vers le net zero carbon emissions c'est à dire pour réduire les émissions nettes en carbone vers le zéro qui est quelque chose qu'on peut aujourd'hui faire avec la 10 à travers la digitalisation des process bancaires notamment on se vend beaucoup beaucoup de papiers surtout dans le vu vu notre nos process bureaucratiques utilisent encore des moyens archaïques malheureusement mais aussi on se vend beaucoup beaucoup d'argent sur sur le transport de cash qui est une problématique et assez énorme que les banques sont en train de d'avoir du jour au jour et en digitalisant les moyens de paiement ainsi que l'entrée en relation on pourra bien avoir des mesures on va environnementale au moins pour le secteur bancaire qui sont assez fiables en utilisant les technologies qu'on a déjà faites donc ça c'est juste un petit un petit feedback du terrain tunisien et des résultats qui peuvent arriver même dans une économique comme l'économie tunisienne dans des collaborations entre le régulateur qui demande des kpi la fin tech qui a la capacité de générer et de mesurer ces kpi là et l'institution financière qui donne le service financier le service financier dont on a besoin d'une façon qui n'est plus traditionnelle où la banque c'est c'est une agence qui interagit avec le client mais plutôt la banque c'est un service ou une infrastructure qui est imbédée qui est utilisé directement dans d'autres applications qui peuvent qui peuvent pousser les kpi social et environnementale d'une façon beaucoup plus efficace en utilisant la technologie de pointe d'accord merci beaucoup je reviens à monsieur billet monsieur billet quel est votre retour par rapport aux entreprises tunisiennes aujourd'hui est ce que les entreprises tunisiennes sont réticentes à l'application des critères esg est ce qu'elles sont engagées quels sont les handicaps aussi par rapport aux critères esg peut-être le cadre réglementaire je sais pas c'est à vous de alors alors c'est plusieurs plusieurs questions dans une seule pour commencer à dire il n'y a aucune réticence on n'a senti aucune réticence de la part des entreprises tunisienne pour adopter des critères esg pour qu'il y ait une politique clairement définie de de d'orientation dans dans ce sens là le le problème c'est que la démarche elle n'est pas structuré et les entreprises ne sont pas accompagnées aujourd'hui il n'y a pas de texte réglementaire par exemple le le guide du reporting usg bon certes il a moins d'une année de de vie vient de paraître mais rien n'oblige aujourd'hui les entreprises à l'adopter sous d'autres cieux ce guide aurait été obligatoire au moins pour les entreprises cotées mais également pour pour d'autres entreprises nous avons senti en tunisie que les entreprises veulent veulent y aller veulent y aller parce que il y va de leur image de marque parce qu'il y va de leur partenariat avec l'union européenne qui va être de plus en plus exigeante parce qu'il y a une une un souci d'intéresser des acteurs qui sont sensibles également y compris dans le financement de ces entreprises là qui sont sensibles aux problématiques de l'esg donc aujourd'hui c'est c'est pas ce n'est pas c'est la seule difficulté qu'il y a c'est par par où comment on commence qui va nous accompagner qui vont être les auditeurs comme vous en parlez tout à l'heure qui va qui va nous nous qualifier comment va se comparer quel va être le résultat et et là bon je j'espère on est en train de discuter avec la banque mondiale et avec avec la fc pour avoir un programme d'accompagnement sur cinq ans pour aider les entreprises à avoir une démarche structurante presque j'ai envie de dire identique pour aider les entreprises à rentrer un peu dans ce mot là bon c'est c'est pas mais je peux vous garantir que le sentiment que nous avons aujourd'hui c'est que les entreprises ne refusent pas le principe elle le demande même et et c'est j'ai envie de réagir par rapport à ce que disait nebrasse nebrasse c'est une fintech au début mais dans tout ce qu'il a dit il n'a pas il a présenté son entreprise ou sa façon de faire il a brassé je ne sais pas si il a fait exprès ou pas mais tous les critères de l'esg il les a cités et bravo et c'est un business model qui est dans une boîte haïti qui développe des solutions pour la finance mais il a réussi à démontrer comment à sa petite échelle il est capable de résoudre presque tous les problèmes de la gouvernance de l'inclusion financière du social de du zéro carbone enfin mais c'est c'est fabuleux et bravo j'ai envie de refaire mes études mais mais et je pense que ce modèle il est il est j'ai envie de dire il est facilement duplicable toutes les entreprises si on voit le le core business de chacune des entreprises on est capable de reproduire le business model sont perturbés en quoi que ce soit le l'organisation actuelle mais on peut adapter on peut intégrer tous les critères dont parlait le bras tout à l'heure et on peut l'appliquer à toutes les entreprises et aujourd'hui nos entreprises tunisiennes sont conscients de cela et sont capables de l'adapter moyennant un petit accompagnement ce qu'aujourd'hui et elles ont peur et je les comprends je comprends elles ont peur parce que ils ne savent pas quel est le coût de la rse elles ne savent pas que la rse peut être un investissement rentable on a on a un exemple d'une société coté en bourse qui a fait ça qui a commencé par faire de la rse comme un acte social pour la région où elle est présente et au deux d'une année ils ont dit bon on va voir que combien ça nous a coûté qu'est ce que ça a rapporté et la première année ils ont trouvé que le bilan était positif et que cette action ces actes la politique rse a ramené 400 mille dinars de bottom line à l'entreprise alors que quand elle a commencé à le faire au début c'était beaucoup plus pour un acte citoyen pour la région où elle agit et ils ont trouvé que ça devient c'est un investissement rentable et ils en ont fait maintenant un un axe de performance donc donc quand on parle esg et rentabilité ce n'est pas antagoniste ça peut aller de pair mieux encore ça peut se conjuguer ça peut avoir un effet un effet positif l'un sur l'autre voilà d'accord merci il mène on revient à la performance la performance financière et la performance extra financière comment peut-on à l'échelle de nos recherches mesurer les deux performances aujourd'hui alors je reviens à bon dit le ce que c'est bel elle il a dit a dit en fait c'est parfois on lorsqu'on parle de d'investissement au niveau de tout ce qui est rse on est peur oui ça va coûter très cher à l'entreprise comment on va intégrer ça dans notre bilan donc dans les dans le calcul entre entre guillemets si on parle comptabilité et là on se rend compte que la la performance financière et la performance extra financière sont sont liés en fait et on peut pas maintenant on parle de la performance globale donc dans cette performance globale il ya pas seulement la performance ou la performance financière économique combien on va gagner mais aussi on doit prendre en considération tout ce qui est c'est performance extra 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 financière ou l'engagement de l'entreprise au don dans l'environnement qui lui permet d'avoir une une performance une performance globale alors au niveau de recherche là il ya il ya vraiment un débat par rapport par rapport à ça comment mesurer en fait la performance extra financière donc on parle des mesures qui sont principalement non chiffrées donc ce sont des mesures de de qualité donc c'est qualitatif là le problème c'est comment avec le 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 modèle actuel c'est à dire avec la la comptabilité ou avec parce que lorsque je parle de comptabilité je parle de deux systèmes d'information qui existe actuellement et qui existera je pense même 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 après c'est que c'est c'est notre base des données pour par rapport à l'information financière et l'information extra extra financière donc comment mesurer mesurer alors qu'on a l'habitude de mesurer de mesurer tout ce qui est financé par des chiffres maintenant on est à des à des actes à des investissements si on peut dire qualitatif et encore il ya une autre problématique par rapport à la mesure de la performance extra financière c'est que généralement les décisions ou bien les investissements ESG ce sont des investissements ou bien des stratégies ce sont des décisions stratégiques généralement sur plusieurs plusieurs années alors que lorsqu'on parle de la performance financière certes que ce sont des décisions stratégiques mais généralement sont évaluables sur un exercice comptable c'est à dire pour l'année l'année actuelle alors comment intégrer ces recherches ou bien ces décisions stratégiques des investissements qui sont sur plusieurs années parfois on investit en tout ce qui est ISG mais le résultat c'est pas actuel c'est pas c'est pas sur le moment et comment on peut intégrer ça dont la performance financière de l'entreprise actuelle pour l'année si on parle de l'année n l'année 2022 par exemple ça c'est une grande problématique par rapport à la mesure de la performance extra financière d'accord merci qu'est ce que vous voulez rajouter par rapport à votre vécu en Tunisie pour donner envie aux jeunes qui sont là de rester et de travailler en Tunisie donc c'est pas juste en matière de ESG ça c'est généralement bon peut-être juste tout d'abord un petit commentaire à Sibylle on a on a besoin de vous là où vous êtes pour qu'on puisse travailler de notre part je sais pas on n'a pas on n'a pas besoin que vous refaites vos études on a besoin des régulateurs ou des chefs d'institutions il va les refaire à distance à distance peut-être bon le retour sur expérience entrepreneurial en Tunisie que c'est que juste pour être assez honnête c'est pas ce n'est pas facile ni glamour en fait c'est moi j'ai la chance parce que beaucoup de mes amis de la faculté ont aussi eu des expériences entrepreneurial partout dans le monde aux US en Europe et en Turquie et donc on a j'ai la capacité de faire des petites comparaisons et l'expérience entre banal entre prenaval en Tunisie elle a ses avantages et ses inconvénients mais moi pour les avantages c'est surtout le fait qu'il ya une communauté qui encourage vraiment qui essaye de faire de son mieux pour pousser pour créer un environnement où l'entrepreneur a du support pour surmonter les difficultés administratives et les difficultés bureaucratiques qui sont le problème fondamental de l'environnement des affaires en Tunisie lorsqu'on compare par exemple ce qui le temps qui nous a pris pour avoir notre première autorisation de la banque centrale ici vers les fintechs par exemple en Europe et aux Etats-Unis c'est pas comparable et lorsqu'on explique aux investisseurs étrangers que les choses prennent du temps c'est pas c'est pas aussi évident que ça parce que on ne comprend pas qu'une institution publique ça prend des années et ça prend pas quelques mois mais à la mais aussi à un plaisir qui qui n'est pas aussi comparable parce que lorsqu'on travaille dans un environnement où le service dont on veut donner est un service fondamental qui vraiment aide à changer des vies vers le mieux lorsqu'on a quelques anecdotes par exemple l'un de nos utilisateurs qui est un maçon d'une région de l'intérieur il n'a jamais eu un compte bancaire parce que il ya seulement une à deux banques dans sa région et lorsqu'il et il a demandé d'ouvrir le camp de bancaire et les banquiers ont refusé de le faire de le faire il a 40 et quelques ans il a son smartphone il a téléchargé notre application et pour la première fois de sa vie il a été accepté et il a eu son premier compte bancaire lorsque vous avez des anecdotes comme ça l'expérience entrepreneuriale n'est plus une expérience où vous êtes en train de créer une institution et aussi de donner un service et de faire du business mais c'est aussi un plaisir social une legacy il ya un aspect qui donne énormément plaisir parce que vous êtes vraiment en train d'aider et non pas juste en train de faire de l'argent et ça fait toute la différence entre l'expérience ici et l'expérience ailleurs surtout dans l'ouest bien sûr il ya d'autres pays en voie de développement où le plaisir peut peut être le même mais finalement si si on va le faire je sais pas en egypte ou en kenya c'est en on peut aussi le faire en tunisie les difficultés sont les mêmes et au moins aussi ici on a une communauté qui essaie d'aider le maximum possible et bon ça c'est 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 en deux mots et je crois que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'on si on le compare à 2018 surtout le fait que en 2020 la période kovid a vraiment donné un très grand choc à l'administration tunisienne qui est maintenant un job positif bien sûr qui est maintenant beaucoup plus ouverte beaucoup plus effet ouverte c'est c'est pas c'est pas pour dire qu'elle est ouverte elle est juste beaucoup plus ouverte comparant à 2018 aux initiatives de digitalisation et le grand exemple ici c'est la banque centrale avec nous parce qu'en 2018 il n'y avait pas un moyen de contacter la banque centrale entend qu'une société qui n'est pas une société financière et on peut pas aussi devenir une société financière et ça c'est une autre conversation mais avec des programmes comme la sandbox réglementaire et avec des équipes jeunes mais aussi avec le kovid qui a qui les a convaincu qu'on peut pas vivre sans la digitalisation maintenant au moins on a des interlocuteurs qui comprennent ou essayent de comprendre les enjeux stratégiques et qui essayent de pousser de et de faire la conduite du changement en interne pour que les acteurs externes comme nous puissent commencer et lancer leurs projets et voilà mais juste peut-être un petit commentaire sur le sur l'aspect esg et notamment sur les l'homogénéité des mesures sectorielles je crois que c'est beaucoup plus facile à créer des standards dans les aspects comme les aspects environnementaux parce qu'il y a des mesures précises comme 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 les et c'est aussi des variables de gouvernance mais c'est moins je crois que c'est plus difficile de faire des mesures sociales homogènes parce que c'est vraiment ça change de secteur en secteur et je crois que c'est plutôt la compagnie elle-même c'est à elle de définir c'est quoi son objet social ou bien pour qu'on puisse le mesurer pour nous c'est l'inclusion financière mais je crois pas que ça s'applique exactement de la même manière pour les industriels ou même pour les sociétés financières dont d'autres aspects comme les intermédiaires en bourse par exemple ou d'autres types donc je crois pas qu'on aura nécessairement des normes similaires comme normes comptables pour l'aspect social mais plutôt pour l'aspect gouvernemental et environnemental là c'est beaucoup plus facile de créer de l'homogénéité de mesures intersectorielles est-ce qu'on passe aux questions dans la salle oui bonjour je suis à l'idriss je suis journaliste économique chez vous manager j'ai une je commencerai par une première observation il mène l'essai de ces de la bourse de valeur de tunis de faire un mix trois tiers selon les critères est-ce que ça peut constituer une base fiable pour un standard et en ce cas est-ce que il est extensible est-ce qu'on peut imaginer qu'il soit appliqué à l'international je suis très heureux de faire ta connaissance et je te découvre en même temps j'étais présent pourtant à la présentation de sandbox et vous étiez nombreux avec je vois que la digitalisation bancaire évolue de manière un peu difficile pourtant en médecine là où l'examen clinique c'est à dire par le toucher est très important on a pu faire des pompes significatives en télémédecine je vois pas pourquoi la télé banque trébuche merci beaucoup donc pour tout d'abord merci donc j'ai ravi de faire connaissance aussi pour faire la comparaison entre les la télémédecine et la banque digitale je crois l'aspect fondamental c'est le deux choses c'est l'incentive et le market power donc j'ai besoin un peu d'aide ici pour faire la traduction mais en termes d'incentives réellement la période du covid en fait le domaine médical est un domaine qui n'est pas nécessairement un domaine concentré il ya il ya tellement beaucoup il ya beaucoup de médecins privés et il ya vraiment de la compétition entre entre les médecins et donc l'innovation en matière communication avec le client la capacité de faire de la télémédecine c'est quelque chose qui qui est qui est à la fois qui est à la fois au bénéfice du médecin et au bénéfice du malade pour le secteur financier il ya le nombre d'acteurs est beaucoup plus petit et le market power de ces acteurs est beaucoup plus important c'est à dire qu'on a exactement donc aujourd'hui par exemple on ne peut pas selon notre cadre réglementaire il n'y a pas un acteur qui peut venir et dire voilà je vais créer une banque digitale et je peux le faire juste demain même si j'ai la technologie parce que j'ai besoin de x y z t en termes de un capital minimal le conseil d'administration la l'autorisation banque centrale etc donc c'est dû aux acteurs actuels de changer leur façon de faire des choses mais pourquoi est-ce qu'ils vont le faire s'ils sont en train de faire de l'argent de l'argent déjà aujourd'hui donc si c'est ce sont des institutions profitables et sans compétition il n'y aura aucune raison pour eux de digitaliser lorsqu'on voit l'europe on peut trouver que il ya des applications comme revolut comme un 26 les néo banque qui c'est eux qui ont commencé cette cette push vers la digitalisation du secteur financier et là les institutions financières ont dû réagir en renforçant leur motte en renforçant leur défense et en investissant dans la technologie pour qu'ils puissent continuer à Merci pour la question en fait c'est le fait de faire un tiers ou un tiers tout ce qui est gouvernance donc et sociale et environnementale oui je pense pourquoi pas que le guide proposé par par la banque pour la par la bourse tunisienne sera appliqué à l'échelle à l'échelle internationale je pense donc que on parle en fait c'est ça on va revenir on va revenir toujours à choisir un référentiel et il est dans ce cas ça peut être aussi un référentiel que le choix de plusieurs oui c'est et je pense que malheureusement j'ai pas les détails de de cet indicateur ou bien le guide je vais le voir quand même mais je pense que il est bien fait et dans ce cas ça peut être présenté ou appliqué dans d'autres dans d'autres contexte que le tunisien et ça me permet aussi juste pour pour dire que lorsque je parlais de la normalisation ça permet de répandre aussi à de brasse par rapport à ça l'été lorsque j'ai parlé de la normalisation c'est principalement de proposer tout ce qu'on appelle la normalisation comptable par exemple on a ce qu'on appelle le cadre conceptuel c'est à dire c'est de présenter c'est pas vraiment de donner des détails du détail mais c'est de présenter les principes les principes générales qui nous permet de normaliser ou bien de donner un référence qui est international qui est applicable à tout le monde bien sûr en prenant en considération l'aspect les autres aspects culturels réglementaires même maintenant par rapport à la qualité de l'information financière il y a les normes comptables il y a les normes comptables internationales l'IFRS l'IS l'IFRS mais et c'est pas appliqué de la même manière pour tous pour tous les pays donc on a les normes on a les principes les principes de base mais il y a le tout toute la réglementation toute l'application de la réglementation pour chaque pays la culture l'aspect culturel les facteurs institutionnels interviennent pour déterminer aussi la qualité de l'information quelle que soit financière ou bien extra-financière donc on n'est pas forcément obligé de faire de donner en fait des mesures qui sont les mêmes partout dans le monde mais de donner au moins les principes les principes général je pense que la personne la mieux placée pour défendre le choix d'un tiers parmi nous il va nous expliquer pourquoi ils ont fait ce choix là oui merci Ciali en fait le avoir un tiers un tiers un tiers n'était pas du tout un objectif initial nous on est parti de trois choses on est parti des 17 ODD des nations unies on a pris un référentiel international global le GRI et on a pris un référentiel national le RNG le référentiel national de gouvernance et on s'était dit on les a étudiés et on a pris tous les indicateurs capables d'être on a voulu quand même que le guide soit transversal et multisectoriel quelle que soit la taille de l'entreprise donc on a pris les KPI qui s'appliquent qui tiennent compte de tous ces critères là et le hasard a fait qu'on est arrivé avec une matrice avec des KPI avec des correspondances avec chacun des 17 objectifs de développement durable avec le les deux référentiels dont j'ai parlé le GRI et le RNG et le hasard a fait qu'on aboutit à la fin à sur les 32 il y avait 10 11 et 11 donc il y avait un équilibre entre le S et le G et le et le E et ça c'est c'est peut-être un bel hasard qu'on a qu'on a trouvé c'était pas un objectif initial pour y parvenir voilà merci pour cet éclairage c'est Bilel moi je veux revenir à Nebraz tout à l'heure il a parlé de la relation entre les fintech et les acteurs traditionnels de la finance ah ben aujourd'hui comment vous vivez cette relation est-ce que c'est une relation de coopération ou une relation de concurrence comment ça se passe en Tunisie donc rapidement c'est il y a les deux en fait si la fintech est un prestataire de service pour les banques donc il y a une coopération si la fintech elle est en train d'essayer de changer le modèle pour que la banque devienne une couche de banking as a service et la fintech c'est elle la couche qui contacte le client directement là il y a un sentiment de concurrence et à des peurs des acteurs institutionnels que les fintechs vont remplacer le rôle le rôle contact avec le client de la banque et là chez nous on a on a constaté les deux donc lorsqu'on a travaillé sur la robotisation des process et lorsqu'on a travaillé sur l'automatisation de l'entrée en relation là c'était très coopératif lorsqu'on a travaillé lorsqu'on est en train de travailler sur l'aspect banque digitale et l'aspect contact direct avec le client c'est là où on a constaté quelque peur que la fintech elle est en train de remplacer la banque mais ça c'est en fait c'est dû au fait que l'écosystème tunisien l'écosystème financier tunisien n'a pas vraiment la maturité de voir ce qui se passe dans le monde pour se repositionner pour être conforme aux attentes internationaux des acteurs traditionnels des acteurs financiers traditionnels des acteurs financiers traditionnels voilà et ça c'est la première remarque la deuxième remarque c'est que c'est différent selon la taille de l'institution financière donc si c'est une institution financière qui est assez grande et assez dominante donc le premier objectif c'est de défendre sa position de leader ou l'un des leaders de son industrie ce qui est défendable parce que c'est ça c'est son bottom line mais si c'est juste une petite institution qui essaie et d'avoir de plus en plus de parts de marché là on trouve une plus grande de plus grande écoute parce que ces petites institutions là ont beaucoup à gagner en collaborant avec les fintech même si c'est au coup de repositionner la banque du front office vers le back office parce que le résultat du bottom line ça serait beaucoup plus énorme et beaucoup plus efficace peut d'ouvrir de nouvelles agences ou bien de recruter plus de personnel etc. mais si on a déjà les agences on a déjà le personnel on veut que le retour sur investissement sur ces investissements là qui ont été faits avant l'ère de de la digitalisation continue donc on veut pas se remplacer par la fintech en matière de contact avec le client. Est-ce que vous avez pas eu peut-être de propositions d'absorption ? Pas en Tunisie en fait ça va venir on a eu des propositions par des startups internationaux donc qui veulent consolider pour créer des acteurs régionaux énormes mais pas par des acteurs bancaires traditionnels ou bien pas encore. Ma dernière question sans vouloir monopoliser les questions est-ce que en tant que fintech vous êtes conscient que vous êtes en position quand même de concurrence un peu déloyale par rapport aux acteurs traditionnels de fait que vous vous ne supportez pas le coût de la réglementation parce que les acteurs traditionnels et là on a les banquiers qui sont avec nous ils vont vous dire que nous on a une réglementation très contraignante qui assure la stabilité du système financier international on a des exigences de capitaux propres et tout ça a un coût économique pour ces acteurs-là alors que vous vous avez cette agilité cette possibilité de profiter et de grignoter des marges sans pouvoir sans pour autant supporter le même coût je comprends que ça peut paraître que c'est le cas mais réellement ce qui se passe à l'international c'est que si une fintech si une fintech veut prendre toute la chaîne de la valeur la création monétaire les banques les comptes eux-mêmes donc les fintechs sont assuggestis aux mêmes exigences réglementaires et des exigences en matière de capital que les acteurs traditionnels et on trouve ça surtout avec les néo-banques qui commencent du zéro mais le deuxième modèle qu'on est en train de pionner en Tunisie mais qui existe à l'international c'est que fait c'est le fait que la banque doit se concentrer sur les aspects dont elle sait faire notamment les aspects de compliance et ces aspects-là et au lieu de devenir un point de contact direct avec le client la banque se transforme en couche d'infrastructure donc la banque elle prend en charge les aspects réglementaires elle prend en charge les aspects en matière de change elle prend en charge les aspects de capitalisation les décisions de crédit ce que la banque doit savoir faire mais la banque ne sait pas ou bien ne sait plus vraiment comment donner une expérience client qui est à la hauteur des attentes du client donc la FinTech elle est là dans le cadre de la compétition elle est là pour remplacer seulement cette couche la couche agence et pas nécessairement la couche compliance la couche on n'est pas on n'est pas une banque propre mais si jamais on a une licence bancaire c'est exactement les mêmes contraintes ça c'est dans cet aspect mais l'aspect réglementaire il y a aussi beaucoup d'innovation à faire là que les institutions financières ne sont pas entièrement conscients le grand exemple c'est lorsqu'on a commencé le travail en Tunisie avec une banque on a trouvé on a trouvé que la majorité de ce que compliance est en train de faire peut être robotisée pour donner pour pour résulter pour pour donner beaucoup plus d'efficacité au travail à ce travail là donc comme toute la majorité des banquiers le savent lorsqu'on commence la création de comptes la banque a une obligation de chercher contre les listes nationaux et internationaux pour des besoins d'anti-blanchiment d'argent et d'anti-financement de terroristes donc la bafeté et la majorité des banques de la place sont en train de le faire manuellement c'est à dire ils sont en train de il y a un opérateur qui est en train de manuellement de faire ces opérations là ce qu'on a réussi à la faire très rapidement c'est on a réussi à repousser ça et de créer un scoring intelligent où l'intervention humaine commence elle n'est juste que si le risque il est élevé donc on a vraiment besoin de décisions manuelles et c'est pas et ça ne se fait pas pour tout le monde ça fait juste pour les pour ceux qui sont au risque ça permet à réduire le temps à réduire les coûts de la compliance et c'est les petites choses que les fintechs font que le bon ne savent pas vraiment faire ou pas encore en moins et donc c'est pas une compétition déloyale c'est plutôt le fait que on est petit et on a une capacité technologique donc on peut trouver des solutions à ces problèmes là qui sont beaucoup moins coûteuses que les solutions qui sont en place mais les solutions remplacer une solution qui est déjà en place par une solution moins coûteuse c'est pas aussi simple que ça parce qu'il y a aussi des contraintes arraches à faire et qu'est-ce que je vais faire avec cette personne qui est aujourd'hui juste en train de faire un travail de click farming de copier coller inspection comment est-ce que je peux remplacer ou donner une nouvelle formation à cette personne là pour qu'elle puisse contribuer à l'institution ça c'est des challenges que les banques ont que les fintechs ne l'ont pas parce qu'on a commencé directement avec le digital d'accord merci des questions encore oui merci beaucoup Sibylen alors le reporting vous l'exigez des sociétés qui sont listées chez vous est-ce que vous pensez l'étendre aussi au fond au SICAV et au fond d'investissement parce que en Europe du Nord en Scandinavia notamment il existe des fonds de cette nature et ils sont très exigeants et ils ont beaucoup de ressources et tout à l'heure vous disiez que si on arrivait à labelliser le site national comme site ESG ça pourrait on pourrait ça pourrait booster notre attractivité avec ces gens là Nebaras le spectacle que tu donnes des rapports entre fintech et la banque nous renvoie à une image très classique les lutteurs en lutte gréco-romaine il y en a un qui cherche à envoyer l'autre au tapis quand vous dites que vous risquez de cannibaliser la banque comme étant banque as a service ça donne je dirais une idée sur le potentiel que vous pouvez développer pour cannibaliser les banques ce n'est jamais encore arrivé aujourd'hui et là où je voulais remplacer une c'est crédit bureau comment vous vous représentez la relation entre banque et crédit bureau et à partir de là on pourrait étalonner la nature de vos relations avec les banques merci désolé si j'ai été long bien c'est allé juste pour corriger on ne l'exige pas encore aujourd'hui le guide il est facultatif si si je dois légiférer pour le rendre obligatoire 1 oui je le ferai sans hésiter là c'est clair mais au moins je le rendrai obligatoire pour trois catégories d'entreprises d'abord les entreprises cotées les entreprises publiques et les entreprises totalement exportatrices pour sauver leur business futur donc ça c'est au moins ces trois catégories là maintenant pour la couche des fonds d'investissement labellisées green ou ou social ou autre je pense qu'une fois il y a de la il y a un il y a de la matière il y a une consistance ces fonds là vont se spécialiser pour drainer avec des fonds étrangers pour financer ces entreprises et ces projets qui sont qualifiés responsables green sociaux etc. donc je pense c'est une deuxième couche qui viendra naturellement naturellement il y a aujourd'hui si la moitié des levées de fonds sont jugées responsables c'est parce que il y a un il y a tout un système tout un écosystème de labellisation d'audit de qualification d'identification de volontariat les gens les gens s'affichent et exposent des proches des sujets green ou autre qui font qu'il y a une émergence de ces fonds là qui sont qualifiés et qui vont être qui vont qui vont venir financer donc ça c'est je pense c'est la deuxième couche c'est la deuxième étape aujourd'hui il faut qu'on cible j'espère que je ne me trompe pas mais on a besoin d'un socle 300 entreprises 80 côté les gros groupes les gros exportateurs et les entreprises publiques si on a 300 entreprises on peut dire que ce que les 300 300 entreprises ça représentera peut-être le tiers ou plus du tiers de la richesse nationale et c'est celle-là qu'on doit cibler et c'est celle-là qui deviendra la locomotive qui nous permette de nous afficher comme site RSE en Tunisie voilà donc rapidement je vais commencer avec la partie de la question concernant les credit bureaux en fait en Tunisie en particulier c'est c'est un sujet qui est assez complexe parce que on a la réglementation en place concernant la protection des données personnelles qui est beaucoup qui est assez contraignante donc en fait lorsqu'on a on est arrivé ici la première chose qu'on a voulu faire c'est de faire du credit scoring c'était l'un des aspects dont on a dont on a consacré un bon bout de temps en 2018 mais je crois que éventuellement soit on aura un cadre réglementaire particulier qui aiderait ces institutions-là à obtenir de la data auprès d'autres institutions ou bien on va passer vers un credit scoring alternatif ce qu'on est en train d'explorer ce que je veux dire par ça c'est l'utilisation de la data qui est présente sur le téléphone ou bien qui est présente sur qui fait partie de votre identité en ligne et non pas des institutions d'autres institutions tunisiennes comme la stègue la sonnette etc comme on le sait le comportement du paiement de factures c'est une variable assez importante dans le scoring mais en général en dehors de la Tunisie la relation entre banques et credit bureaux c'est une relation de symbiose et les banques essayent de trouver le meilleur outil de scoring possible quel que soit par des acteurs traditionnels qui ont déjà donné ce service pour les 30 40 dernières années ou bien pour les nouveaux acteurs qui sont en train de prendre les variables alternatives dont je parlais et les variables traditionnelles pour créer un nouveau type de score qui est beaucoup plus précis mais cette relation là c'est la relation banque prestateur de service donc là la fintech ou la regtech elle est un prestateur de service pour la banque et là il n'y a aucune compétition il n'y a aucune cannibalisation et ce que je suis en train de décrire c'est juste qu'il y a un autre type de fintech donc juste généraliser pour dire la fintech elle est en train de collaborer avec la banque ou bien la fintech elle est un concurrent à la banque c'est une généralisation qu'on ne peut pas faire il y a des fintechs qui collaborent avec la banque parce que la banque c'est leur client la banque a besoin de ces fintechs pour créer beaucoup plus de valeur il y a d'autres fintechs qui essaient de remplacer un aspect pas tous les aspects mais un aspect de la chaîne de valeur des banques et les banques de la place vont soit considérer ces fintechs là pas toutes ces fintechs là comme concurrents ou bien ils vont les considérer comme alliés et se repositionner comme une couche d'infrastructure et ce qu'on est en train de constater que les grandes banques veulent continuer à être à contrôler toute la chaîne de la valeur les petites banques veulent se repositionner parce que pour eux c'est beaucoup plus intéressant de se focaliser sur l'investissement dont déjà dont ils possèdent déjà qui est l'investissement en matière de compliance etc. et de monétiser de plus en donnant des appeals et je ne suis pas juste en train de parler du contexte tunisien le contexte tunisien c'est ça c'est ce qu'on a constaté déjà mais c'est aussi les contextes internationaux où on trouve que la majorité des néo banques qui travaillent en mode banking as a service ils travaillent avec des petites banques et non pas avec des grandes banques parce que ça ça a du sens économique Merci Merci Yamina Jelayel je suis directeur transport aérien au ministère transport et donc on rentre en sens économique je vous remercie pour toutes vos interventions très intéressantes ma question en fait une réflexion est-ce que vos services les services offerts par votre société peuvent être élargis à autre secteur autre que le secteur banquier c'est-à-dire le secteur transport aérien comme vous le savez tous sans doute toutes nos compagnies aériennes passent par une crise vraiment crise de choc suite au Covid mais aussi suite aux crises depuis 2011 est-ce qu'on peut bénéficier de vos services ? Est-ce que les compagnies aériennes notamment tunisaires qui souffrent à la fois des crises vraiment successives peut-on élargir vos services ? peut-on proposer parce que nous sommes en train d'élaborer un programme de restructuration pour toutes les compagnies aériennes et le secteur aérien comment peut-on bénéficier de vos services là ? Et là je vais le proposer directement au ministère et ça sera vraiment très intéressant pour nous Merci Merci tout d'abord merci pour votre confiance mais je crois la réponse c'est c'est un grand peut-être parce que je vais pas je veux pas être ici je vais pas vous dire que je sais exactement dans ce que vous avez besoin ce que serait plus pratique c'est qu'on si jamais on a une situation où on peut avoir des sessions pour comprendre entre le besoin et les problèmes qui sont présents là on peut proposer des solutions peut-être on pourra proposer des solutions qui utilisent notamment la robotisation automatique des process peut-être ça peut aider mais je peux pas vous dire un oui ou un non sans nécessairement savoir le besoin exact je peux pas je veux pas je veux pas me prononcer sur un secteur qui n'est pas le mien parce que voilà on est on est ici pour explorer un path où on peut peut-être vous aider à automatiser vos process non la robotisation des process elle peut s'appliquer partout donc c'est juste c'est une question de comprendre les process actuels et comprendre comment est-ce qu'on peut les automatiser donc c'est pas juste du financier la robotisation elle peut se faire partout mais mais c'est juste une question de comprendre les process pour comprendre est-ce qu'on peut les repotiser ou pas la couche financière bien sûr c'est une couche de paiement donc là-bas c'est toutes les entreprises ont besoin surtout toutes les entreprises B2C ont besoin de couches de paiement digital donc ça c'est quelque chose qui est automatique c'est pas c'est pas si complexe que ça question bon je vais prendre la parole je suis bon enfin je vais faire une réflexion et puis peut-être une question je suis content de ce panel parce que j'ai un groupe trois générations différentes et ça c'est magnifique bon voilà je suis plus dans votre génération que que la génération de nebrasse mais j'irai j'ai vu un peu une confrontation une complémentarité d'idées et de réflexion un discours de vérité une franchise et j'aime bien ces panels où on dit les choses on parle de nos problèmes pour pouvoir avancer même j'irai j'irai voilà si j'irai on commence ça commence toujours par des MVP par des petites comme on dit par des petits pas je suis ravi d'avoir nebrassez mal parce que j'irai on pense toujours à l'avenir quand je vois nebrassez mal c'est moi j'ai une sorte d'image dans ma tête une impression donc lui il inspire j'irai la sérénité l'apaisement la confiance la confiance je dirai de pouvoir changer les choses c'est comme si c'est un peu ça c'est un peu ça bon voilà moi je suis dans le je suis je suis je suis de l'ancien monde bon voilà j'essaie un peu de m'accrocher j'irai et puis j'irai je trouve toujours dans tout ça j'irai des des grands motifs d'espoir pour la Tunisie et j'irai une jeunesse comme la vote nebrasse j'irai avec je vois un peu j'irai tout ce qui dégage c'est cette j'irai approche anglo-saxonne pour j'irai voilà voilà j'irai aborder enfin j'irai s'attaquer à des problématiques complexes une montagne de problématiques peut-être à la suffisance un peu de notre secteur bancaire j'irai parce que bon elle était pas confrontée à des enjeux à des changements pendant longtemps et puis donc tout de suite il se retrouve face à des risques des changements des transformations radicales et donc il est obligé de bouger et et je dirai que je vois cette collaboration cette motivation de votre part et puis j'irai de la part de votre société pour pouvoir j'irai changer les choses moi je j'aimerais bien avoir des milliers de nébras en Tunisie je j'irai je veux bien je veux bien les voir et ça c'est peut-être un appel à nous à notre jeunesse à nos jeunes tunisiens donc on a parlé de la désertification j'irai technologique de la Tunisie voilà nébras j'irai c'est un exemple j'irai vous pouvez j'irai rester en Tunisie changer lisseuse regardez j'irai ce qui fait nébras vous pouvez travailler de là où vous êtes vous avez c'est légitime d'aller là où vous voulez aller pour progresser mais n'oubliez pas votre pays vous pouvez collaborer être partenaire travailler ensemble là où vous êtes j'irai les technologies le permettent j'irai pour faire avancer les choses et pas à pas on pourrait changer les choses la Tunisie j'irai avec enfin dans tous ces domaines c'est un pays j'irai qui pourrait progresser j'irai les tunisiens ils ont un peu j'irai cette envie de progresser ils regardent un peu ce qui se passe dans le monde j'irai il se fait vous avez c'était l'exemple du maçon qu'on voulait parler un peu de compte bancaire avec son smartphone elle était réceptive elle était à l'écoute elle était tout de suite elle est allée tout de suite sur votre application elle a fait la demande etc. il voulait aller donc j'irai enfin faire partie de ce monde bancaire ce monde financier et faire appel à des services et donc il veut consommer des services et donc j'irai voilà donc j'irai ça en fait j'irai qu'on prend un peu de recul j'irai on voit un peu la mentalité un simple maçon il est là il veut j'irai s'intégrer faire partie de ce monde et puis j'irai voilà c'est voilà on peut j'irai voilà ça donne un peu j'irai une indication sur la mentalité du Tunisien même dans sa simplicité dans sa simplesse et voilà j'ai une question par rapport l'ESG les opportunités quelles sont aujourd'hui comment se manifestent ces opportunités aujourd'hui pour nos entreprises pour notre secteur bancaire aujourd'hui quand on parle bon il y a des opportunités des opportunités un impact on peut gagner de l'argent on peut développer du business avec l'ESG voilà c'est une question ouverte à vous trois en quoi consistent ces opportunités comment les capter comment les développer etc etc voilà merci bon tout d'abord merci je crois que c'est vrai que j'ai 26 ans mais en fait à l'échelle internationale la majorité des entreprises qui ont réussi à devenir des licornes en fait c'était des entreprises qui étaient créées par ceux qui avaient 40 ans et plus donc c'est juste que je veux ajouter au narratif que ce n'est jamais trop tard de revenir surtout si jamais si on a suffisamment d'expérience et on connaît un domaine suffisamment bien pour pouvoir le disrupter ou bien pour importer du savoir-faire de l'étranger la majorité des entreprises qui ont commencé par ceux qui avaient juste 20 ans c'était soit des entreprises le succès vient avec la deuxième ou la troisième pour un très petit nombre ça vient avec la première entreprise mais pour ceux qui ont 40 ans c'est pas nécessairement le cas donc même si vous êtes en train de regarder en ligne vous êtes en train de dire j'ai 38 ans et j'ai déjà commencé à bâtir ma vie professionnelle en fait statistiquement c'est là où vous êtes c'est peut-être un meilleur moment pour créer votre entreprise et pourquoi pas le faire en Tunisie en employant des ingénieurs tunisiens pour que eux-mêmes ils essaient de le refaire etc et c'est comme ça qu'on peut créer un mouvement qui est intergénérationnel qui n'est pas juste un mouvement d'une génération qui est née dans les années 90 donc ça c'est juste un petit commentaire pour continuer cette réflexion là en termes d'opportunités ESG je crois qu'il y a beaucoup à faire en Tunisie et je veux souligner deux opportunités en particulier la première c'est toute la couche consulting réellement pour mesurer ces aspects là donc si jamais on a des exigences réglementaires ou bien si jamais on est dans un moment historique où les entreprises se sentent que c'est nécessaire pour eux de donner des données fiables c'est là où on peut créer toute une industrie de mesures et d'expertise qui peut venir aider ces entreprises là pour générer les reporting nécessaires sur tous ces aspects et ça c'est une opportunité de marché énorme c'est une opportunité de marché qu'on peut commencer en Tunisie avec des entreprises tunisiennes mais c'est une opportunité surtout à l'export parce qu'éventuellement si on le fait pour les entreprises tunisiennes avec le COP qui va venir au moins les aspects environnementaux seront nécessairement les reporting seront nécessaires pour la majorité du monde donc il est le temps de développer cette expertise en Tunisie pour qu'on puisse être l'un des premiers pays au moins en Afrique en faisant ça donc ça c'est le premier aspect le deuxième aspect, Sibillet l'a déjà dit qu'éventuellement la bourse de Tunis aurait peut-être un jour un marché carbone et donc l'évaluation du carbon credit, du crédit carbone ça c'est aussi toute une industrie dont on n'a pas aujourd'hui en Tunisie Aux Etats-Unis, les carbon markets sont assez développés les sociétés qui sont accréditées qui peuvent dire que cette entreprise-là a sauvé tel ou tel montant de carbone donc elle a la capacité de générer x ou y en carbon credits avec les state actors, les acteurs d'Etat ça c'est toute une industrie dont on n'a pas surtout du fait que la Tunisie elle vend déjà des obligations en carbone je crois que lors de la TICAD on a vendu des carbon credits au Japon et donc ça c'est une autre industrie qui est vierge mais qui a une opportunité de marché énorme dans les années à venir donc ça c'est juste deux opportunités en particulier que je veux souligner qu'on peut commencer directement et je laisse la parole à ceux qui sont experts beaucoup plus de ce mois dans les matières ESG Alors moi je vais aller dans un autre sens pour répondre à votre question c'est à partir d'une expérience que j'ai vécue avec une autre collègue tunisienne avec moi à l'université hôtelisation en France on a travaillé sur la libélisation de Sejnen donc de patrimoine de porterie lié au savoir-faire en porterie de Sejnen et là on s'est rendu compte que le tourisme durable en plus le fait de se profiter de ce cadre de ce don qu'on a et du savoir-faire qui est très important en Tunisie il y a aussi d'autres savoir-faire qui est très important en Tunisie un patrimoine immatériel qui est très important ça permet, donc peut-être que c'est loin de la finance et de fintech mais ça aussi, ça permet aussi de créer des opportunités alentour de développement durable, du tourisme durable et de donner une image aussi pour la Tunisie en tant que payée qui peut être très développée en tout ce qui est sustainability donc ça, moi je vois que c'est une opportunité qu'il faut mettre en avant en fait on a essayé, c'était, on a essayé de savoir l'impact de cette labellisation sur la vie et sur la vie quotidienne en fait des femmes à Sejnen et là on se rend compte que malheureusement en Tunisie il y a beaucoup, on a le terrain, on a tout ce qu'il faut mais on ne le profite pas de manière assez importante alors on a essayé, juste point, qu'on a essayé de faire des interviews avec les responsables par rapport à ça et franchement on n'a aucune réponse malheureusement, malgré qu'au niveau de notre papier donc de notre article qu'on a publié on n'a pas évoqué cet aspect alors que c'était une grande partie mais on a choisi de ne pas le publier, de ne pas le traiter de traiter le côté positif et à chaque fois qu'on a présenté ce papier à l'échelle internationale on voit, on voit cet ostéosisme par rapport à la Tunisie, par rapport au tourisme tunisien mais malheureusement qu'il faut vraiment l'évoquer donc ça, ça peut être une opportunité de faire attention encore plus à notre patrimoine immatériel à notre écosystème qui est différent biologique et culturel pour développer durablement toute la Tunisie Alors, voilà, on laisse les vieux conclure Non, Samy, je te taquine Les opportunités ESG, bon, je ne vais pas revenir sur l'opportunité de l'accès à une finance abondante qualifiée ESG je ne vais pas revenir non plus à l'opportunité de pérenniser le business et pérenniser les marchés à partir du moment où l'entreprise adoptant des politiques ESG se rend toujours bien accueilli sur d'autres marchés et en particulier en Europe là, j'ai envie de rajouter et là, je m'adresse aux chefs d'entreprise les chefs d'entreprise aujourd'hui vivent une problématique de rétention des talents et c'est vraiment les démissions qu'on voit et les gens qui sont en train, les talents qui sont en train de partir ça devient vraiment la hantise de tout chef d'entreprise et bien ces chefs d'entreprise, je vais dire que la RSE, c'est une marque employeur et c'est un des moyens de rétention et on a observé dans plusieurs entreprises que les actions autour de la RSE fédèrent beaucoup plus que le core business même de l'entreprise à partir du moment où il y a un thème transversal qui touche tous les départements les gens sont ensemble je vais le dire, je n'ai rien contre les comptables mais c'est beaucoup plus agréable de passer des écritures comptables à longueur de journée on sent qu'on est en train et les gens sentent ce côté positif ce facteur de faire quelque chose pour la communauté pour le bien, pour l'avenir des générations, etc. et je finirai donc par une citation de Richard Branson prends soin de tes employés ils prendront soin de ton business voilà, merci applaudissements applaudissements